Bonjour à tous, nous allons commenter l'essentiel du chapitre 5 intitulé le cortège électronique de l'atome. Comme d'habitude, vous avez la partie du programme qui est concernée par ce chapitre et que nous commenterons à l'issue de la leçon. Alors, regardons un peu, donc premièrement, configuration électronique d'un atome à l'état fondamental. Alors, on sait, d'après le chapitre précédent, qu'un atome contient des électrons. Ces électrons constituent ce que l'on appelle le cortège électronique de l'atome. Comment vont se répartir les électrons dans le cortège électronique ? Alors, regardons un peu, on va introduire à ce niveau des notions nouvelles, la notion de couche électronique, de sous-couche électronique d'un atome. Alors, il y a un premier point à retenir. C'est le point suivant. Alors, les n électrons d'un atome se répartissent sur des couches électroniques, notées petit n, n pouvant prendre les valeurs entières, 1, 2, 3, etc. Alors, essayons de nous faire une image, justement, de ces couches électroniques. Alors, couches électroniques. Donc, on va prendre la couche n égale à 1 et on va la représenter, par exemple, par un carré. Ensuite, la couche n égale à 2, ici, on va la représenter par un rectangle. La couche n égale à 3, on va la représenter également par un rectangle un peu plus grand. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, un deuxième point, on va la retenir, c'est que chaque couche électronique de nombre petit n, et n, 1, 2, 3, etc., est composée d'une ou plusieurs sous-couches électroniques, que l'on va noter S, P, D, etc. Alors, essayons de voir comment vont se disposer les sous-couches, dans les différentes couches. Alors, si on regarde la couche n égale à 1, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une couche S dans cette couche, une sous-couche S, pardon, dans cette couche n égale à 1, que l'on va nommer 1S. Donc, une seule couche 1S pour la couche n, dans la couche n égale à 2. Dans la couche n égale à 2, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une sous-couche S, que l'on va nommer 2S. Et voilà, donc, on aura une sous-couche que l'on va nommer 2S. En plus, il y a une sous-couche P, que l'on va nommer 2P. Donc, une sous-couche 2P. Donc, récapitulons, dans la couche n égale à 2, deux sous-couches, 2S et 2P. Dans la couche n égale à 3, alors, on a une première sous-couche, une petite s, qu'on va noter 3S. Donc, une sous-couche 3S. Puis, une sous-couche P, que l'on va noter 3P, parce qu'elle se trouve à l'intérieur de la couche n égale à 3. Donc, une sous-couche 3P. Et enfin, une sous-couche T, que l'on va noter 3D. Et, voilà donc, la composition de la couche n égale à 3. Les sous-couches T sont en programme. Au final, la couche n égale à 3 contiendra la sous-couche 3S, une sous-couche 3S, une sous-couche 3P, et une sous-couche 3D, que l'on n'utilisera pas dans ce programme de sous-couche. Alors, maintenant, comment va-t-on répartir les électrons de l'atome sur les différentes sous-couches ? Alors, une première réponse partielle, c'est que, une sous-couche S, 1S, 2S, 3S, etc., par exemple, contient au maximum 2 électrons. Ça, il faut le savoir par cœur. Et savoir l'utiliser, évidemment. Et puis, une sous-couche P, ici, 2P, 3P, etc., contient au maximum 6 électrons. Voilà donc le départ. Alors, là, donc, ce qui se passe, donc, notation des sous-couches électroniques contenant des électrons. Alors, les électrons de l'atome vont peupler, certaines sous-couches. Pas toutes, mais certaines. Comment va-t-on nommer chaque sous-couche qui contient des électrons ? Donc, on va s'intéresser à la notation. Alors, regardons un peu un petit exemple. Un exemple. Si une sous-couche 2S, par exemple, contient un électron, on va la noter 2S, 2S, avec un petit 1. Le 1 signifie, en exposant, le 1 signifie que la sous-couche 2S de cet atome contient un seul électron. Alors, un petit exercice, justement, pour appliquer, pour essayer de savoir nommer des sous-couches. Alors, dans un atome particulier, les électrons se répartissent de la façon suivante. La sous-couche 1S contient 2 électrons, la sous-couche 2S, 2 électrons, et la sous-couche 2P, 5 électrons. Les autres sous-couches sont vides. Voilà la description de la répartition des électrons sur les sous-couches de cet atome particulier. Donne les notations des sous-couches occupées par les électrons de cet atome. Voilà la première question. Alors, élément de réponse. La sous-couche 1S contient 2 électrons. Si on repart du modèle, ici, de notation, la sous-couche 1S, on va la noter 1S, évidemment, et on va rajouter comme information qu'elle a 2 électrons. Donc, on va mettre un petit 2 en exposant. Donc, finalement, la sous-couche, cette sous-couche 1S, sera notée 1S2, puisqu'elle contient 2 électrons. Ensuite, la sous-couche 2S, ici, contient 2 électrons. Eh bien, là, ici, on va commencer par 2S et on va lui mettre un petit 2 en exposant pour bien informer qu'elle contient 2 électrons. Donc, on va avoir 2S2. Enfin, la sous-couche 2P contient 5 électrons. Donc, on va l'appeler 2P, mais on ne va pas oublier de mettre 5 en exposant pour rappeler qu'il y a 5 électrons sur cette sous-couche. Donc, on va avoir 2P5. Alors, donne les notations des sous-couches occupées par les électrons de cet atome. Ça, ça y est. Quelle est la valeur du numéro atomique Z de cet atome ? Justifie. Alors, le numéro atomique Z, on sait que c'est le nombre de protons. Or, Z est égal aussi au nombre d'électrons puisque dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons puisqu'un atome est électriquement neutre. Il suffit donc pour obtenir Z de compter le nombre d'électrons qu'il y a dans cet atome. Donc, Z, c'est égal à la somme des nombres d'électrons peuplant les sous-couches, c'est-à-dire 2 ici plus 2 ici plus 5. Donc, égal ici 2 plus 2 plus 5 égal à 9. Donc, autrement dit, le nombre de numéros atomiques de cet atome serait égal à 9. Alors, configuration électronique d'un atome à l'état fondamental. Alors, regardons un petit peu, un petit point à retenir. Déjà, l'état fondamental, c'est quelque chose dont il faut qu'il y ait la définition. Un atome est un état fondamental lorsqu'il ne subit aucune action extérieure de la part d'autres entités chimiques. On dit alors qu'il est isolé. Donc, ça veut dire que ces électrons ne seront pas affectés par une action quelconque. Alors, un petit exercice. L'atome de l'exercice précédent est à l'état fondamental. La configuration électronique de cet atome est la suite ordonnée des sous-couches qui contiennent les électrons de cet atome. écrit sa configuration électronique. Donc, on a vu que les sous-couches étaient 1s2, 1s peuplé de 2 électrons, une sous-couche 2s peuplée de 2 électrons et une sous-couche 2p peuplée de 5 électrons. Donc, autrement dit, la configuration électronique va tout simplement être le bilan de tout ce que l'on a fait, c'est-à-dire 1s2, puis 2s2, puis 2p5. Voilà la configuration électronique. Retenons donc que la configuration électronique d'un atome à l'état fondamental décrit la répartition de ces z électrons sur les différentes sous-couches selon l'ordre déterminé. 1s, puis 2s, puis 2p. C'est ce qui s'est passé pour l'atome précédent. Mais il y a d'autres sous-couches qu'on n'a pas pu peupler, on n'avait pas assez d'électrons, mais ensuite, si on en avait d'autres, on commencerait à peupler la couche 3s, puis la couche 3p. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une sous-couche est pleine, ou encore, on dit saturée, les électrons restants occupent la sous-couche suivante. Puis, si nécessaire, scène d'après. Alors, exercice important. Sachant que le numéro atomique de l'atome de silicium SI est Z égale 14, écrit en justifiant la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental. Donc, Z égale 14, ça veut dire qu'il y a 14 protons. Mais on sait que dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Donc, il y aura, on dispose donc de 14 électrons à répartir entre les sous-couches et dans l'ordre des termines que l'on a cités précédemment. Rappelons un peu cet ordre. C'est que l'ordre de remplissage des sous-couches, c'est d'abord un S, puis deux S, puis deux P, puis trois S, puis trois P. Alors, on dispose de 14 éléments de raisonnement, donc de 14 électrons à répartir. Alors, on va d'abord prendre, prélever deux pour peupler la couche 2S, puisque 1S, pardon, puisque la couche 1S contient au maximum deux électrons. Donc, autrement dit, on prélève deux électrons sur le total et on les place sur la couche 1S. 1S est alors saturé. Dans ce cas-là, cette sous-couche, pardon, elle sera notée 1S2. Il nous restera donc à répartir 14 moins 2, soit 12 électrons à placer. Alors, la prochaine couche sur laquelle on va placer des électrons, c'est 2S. On ne peut pas en placer plus de 2, eh bien, on va prélever deux électrons parmi ces 12 pour les placer sur la couche 2S. Donc, deux électrons placés sur la couche 2S. 2S est alors saturé, puisque la couche S contient au maximum deux électrons. Et donc, eh bien, on aura ici 2S2. Donc, ça veut dire qu'on informera qu'il y a deux électrons sur la couche 2S. Alors, maintenant, il nous en reste combien d'électrons ? On en avait 12, on en a retiré 2 pour la placer, déplacer sur 2S. Il nous en reste, évidemment, 12 moins 2 égale à 10 à placer. À placer où ? Eh bien, la prochaine sous-couche sur laquelle on va placer, c'est 2P. Donc, 2P, elle contient 6 électrons au maximum. Il nous en reste assez pour prélever 6 électrons par mi-10 et les placer sur 2P. C'est ce que l'on va faire. Donc, on va donc placer 6 électrons sur la sous-couche 2P. Et dans ce cas-là, la sous-couche 2P est saturée car on sait qu'une couche P est saturée si elle contient 6 électrons. Dans ce cas-là, comment ça va s'appeler la sous-couche de P ? La sous-couche de P se note 2P6, évidemment. Alors, on a prélevé 6 électrons par mi-10. Il nous en reste combien ? Il nous en reste 10 moins 6 égale à 4. Il nous reste donc 4 électrons à placer, à placer, répartir entre les sous-couche 3S et éventuellement 3P. Entre 3S, 2 électrons. On peut donc, au maximum, on peut donc prendre 2 de ces 4 électrons et les placer sur la couche 3S. En quel cas, on va la saturer. C'est ce que l'on va faire. Donc, 2 électrons placés sur la couche 3S, 3S est saturée et cette sous-couche 3S, on va la noter 3S2. Voilà. Alors, évidemment, on a retiré 2 électrons de ces 4. Il nous en reste 2 et on ne peut que les placer sur la couche 3P. Alors, évidemment, on n'aura pas les 6 électrons pour saturer. on va donc placer ces 2 électrons qui nous restent sur la couche 3P qui sera donc noté 3P2 et cette couche, évidemment, n'est pas saturée puisqu'elle ne contient que 6 électrons. Donc, au final, faisons un petit bilan de la configuration électronique de l'atome de silicium. On a la configuration électronique, elle est décrite ici dans le bilan. On va mettre 1S2 puis 2S2 puis 2P6 puis 3S2 puis 3P2 Alors ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire de façon impeccable si on vous donne un numéro atomique. Alors, il n'est pas question de refaire tout ce raisonnement à chaque fois. Vous pouvez le faire dans votre tête et écrire directement la configuration électronique d'un atome connaissant son numéro atomique. Alors, on introduit des notions nouvelles, la notion d'électrons de valence, de couche de valence et de configuration électronique de valence. Alors, pour cela, évidemment, il va falloir retenir quelque chose au départ, retenir ces notions et savoir les appliquer à des exemples. Pour un atome de numéro atomique Z inférieur ou égal à 18, les électrons de valence, vous voyez ici, c'est un vocabulaire nouveau, les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche électronique de nombre n le plus élevé. Cette couche, on va l'appeler couche électronique de valence de l'atome. A nouveau, nouvelle expression, la configuration électronique de valence d'un atome et la répartition des électrons de valence, donc, sur la couche n numéro le plus élevé, sur les différentes sous-couches de la couche de valence. Alors, donnons un petit exemple. On donne les configurations électroniques des atomes suivants à l'état fondamental. L'atome 1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. L'atome 2, 1S2, 2S2, 2P5. Et l'atome 3, 1S2. On demande à la question suivante pour chaque atome précise la couche électronique de valence. Voyez donc, voir si vous avez compris un peu les notions qu'on a introduites sur ces exemples. Le nombre d'électrons de valence ainsi que la configuration électronique de valence. Alors, donnons la réponse. On va mettre la réponse sous forme d'un tableau. Dans cette case, on va placer l'atome 1 avec sa configuration électronique. Voilà, on la place. Ici. Et maintenant, nous, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'à partir de cette configuration électronique, de préciser la couche de valence. Donc, on va répondre. Ici, on va mettre la rubrique couche électronique de valence. Et quelle va être cette couche électronique de valence ? Alors, si on regarde la notion qui a été introduite, couche électronique, c'est la couche de nombre L le plus élevé. Alors, on regarde ici, il y a deux sous-couches qui sont concernées, 3S et 3P, qui comportent chacune deux électrons. Donc, la couche électronique de valence, c'est la couche n égale à 3. D'accord ? Couches n égale à 3. Ensuite, une deuxième question que l'on pose sur ce même atome, c'est le nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre, évidemment, d'électrons de la couche de valence. Donc, on va les compter. Il y en a deux ici sur la couche 3S et deux sur la couche de P. Donc, 2 plus 2. 2 plus 2, comme chacun sait, est égal à 4. Il y a donc 4 électrons de valence. Et enfin, on demande la configuration électronique de valence. On va mettre la rubrique ici. Configuration électronique de valence. Alors, la configuration électronique de valence, c'est marqué ici, c'est la répartition des électrons de valence sur les différentes sous-couches. Alors, les électrons de valence, ce sont ceux qui sont sur la couche 3. Et la répartition, la voilà, c'est 3S2, 3P2. D'accord ? Donc, il suffit de recopier la partie de la configuration électronique de l'atome relative à la couche de valence. 3S2, 3P2. Alors, on va refaire pareil pour l'atome 2 qui est plus simple. Couche électronique de valence, on regarde, la couche de numéro N, le plus grand occupé par les électrons, c'est la couche 2. Donc, c'est la couche N égale à 2 et la couche de valence de cet atome. Le nombre d'électrons de valence en compte, le nombre d'électrons de cette couche, c'est 2 plus 5, égale, comme chacun, c'est 7. La configuration électronique de valence, et bien évidemment, c'est la répartition des électrons de valence sur les sous-couches 2S et 2P. Il suffit de recopier ici 2S2, 2P5 pour avoir la configuration électronique de valence. Et enfin, prenons le cas de l'atome 3 de configuration électronique 1S2. La couche électronique de valence, c'est la plus petite, c'est trivial, c'est la couche N égale à 1. Le nombre d'électrons de valence, c'est 2, évidemment. Et la configuration électronique de valence, c'est 1S2, c'est la même que la configuration électronique de l'atome numéro 3.